9h27, nouvelle de dernière heure. Maintenant, on va retrouver Anne-Sophie Jobin sur le terrain. La police de Montréal vient d'ouvrir une enquête concernant une mort suspecte. On a découvert un corps dans une ruelle, c'est sur le plateau Mont-Royal. Exactement, plus tôt ce matin. Et on se trouve sur les lieux, vous voyez derrière moi quand même un grand périmètre de sécurité ici. Avenue du Parc, Avenue du Mont-Royal. Donc il y a beaucoup de circulation en général à ce temps-ci de la journée. Alors là, c'est sûr que ça gêne un peu les gens. Mais pour parler de cet événement, mort suspecte, on est avec le porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, M. Brabant. Pouvez-vous nous décrire un peu ce qu'on sait? Parce que là, on vient tout juste d'avoir des informations. C'est un appel qui est logé vers 5h ce matin. Un passant qui pensait qu'il a vu une personne inanimée, inconsciente, dans une ruelle, sous l'avenue du Parc, non loin ici, de l'avenue Mont-Royal, dans le secteur du plateau Mont-Royal. L'arrivée des policiers ont localisé un homme dans la trentaine qui était inconscient. Des manœuvres RCR qui ont dû être effectués. Malheureusement, le décès de l'homme a été constaté sur place. Suite aux vérifications, aux analyses qui ont été faites par les policiers, on a pu remarquer des marques de violence sur le corps de l'homme dans la trentaine, ce qui est considéré du côté du SPVM comme une mort suspecte à ce moment-ci. Alors une enquête qui a été ouverte du côté du SPVM. Les enquêteurs qui sont en direction pour venir faire l'analyse de la scène vont tenter de comprendre un peu plus les circonstances entourant le décès de l'homme. Comme vous avez mentionné, autour du coin de Parc et Mont-Royal, au courant de la journée, il va y avoir plusieurs véhicules, plusieurs personnes qui vont se déplacer. Alors un secteur évité pour les prochaines heures. Les policiers aussi qui ont été déplacés pour faire du trafic ou alléger le trafic dans le secteur. Mais je vous dirais, pour les prochaines heures, éviter le secteur. Du côté du SPVM, il y a un poste de commandement qui a été établi. Les enquêteurs vont être assistés des techniciens d'identité judiciaire pour comprendre un peu plus les circonstances. On va faire des analyses, on va vérifier les caméras de surveillance pour voir s'il n'y a pas des images qui pourraient nous aider à comprendre si la personne était seule ou qu'est-ce qui s'est passé avant l'événement. Alors tous les éléments qui vont être vérifiés par les enquêteurs. Pour les gens qui passent, ils se demandent, c'est ça, est-ce que ça va être long, sûrement, puis aussi les commerces ne sont pas accessibles pour les prochaines heures. Exactement, jusqu'à la rue Villeneuve, les commerces ne seront pas accessibles. Alors il y a un périmètre qui est établi. Jusqu'ici, on parle de la rue Mont-Royal qui va être fermée entre Hutchison et, on parle non loin d'ici, Jeanne-Mance. Et par la suite, le Mont-Royal qui va être fermé entre Villeneuve et Duluth. Alors un secteur qui va être à éviter, mais n'hésitez pas à essayer qu'ils vont être sur les lieux pour les prochaines heures. Merci beaucoup, M. Brabant. Donc on reste sur les lieux. Et comme M. le disait, il va y avoir une enquête au cours de la journée ici au Plateau Mont-Royal. Merci, Anne-Sophie. À plus tard. Merci beaucoup.